Première image qu'il va y avoir, c'est Dave Ruelle en train de caler sa bouteille de vin. C'est pas du vin, gang! C'est pas du vin! On est super émervés, enthousiastes, contents, heureux, fiers de recevoir Dave Ruelle aujourd'hui en entrevue. Salut Dave! Hola, hola! Je suis bien content d'être avec vous autres. C'est bien, bien le fun. J'adore ça, les lives. Je suis trop court. Puis je ne connaisse pas trop Vidyard, pas trop Streamyard, là. Fait que c'est nice. Je vois tous tes commentaires. C'est clean. C'est hot, hein? Ouais. C'est vraiment un bel outil pour les Facebook Lives. Dave, on peut partager. Tu vois, on va faire apparaître des commentaires dans l'écran. On va même pouvoir faire sortir des questions des gens parce qu'on va vous inviter à nous poser des questions, gang, quand vous vous connectez. Si vous avez des questions pour Dave, je vais vous préciser dans quelques instants, c'est quoi l'alignement de cette entrevue-là aujourd'hui parce que ça pourrait partir dans plein de sens. Il y a tellement de choses qu'on a envie de jouer au Dave, mais on a essayé… Je ne suis pas connu en tout pour prendre des tangents de port-à-port. Du tout. Ce n'est pas du tout un communicateur. Il n'est pas remarqué, hein? Vraiment pas. Il n'est pas bon pour communiquer, Dave. Non, non, je n'aime pas trop ça. C'est un petit peu introverti. Oui, il est très introverti. C'est pour ça que tu prends de l'alcool. C'est pour ça que je bois. C'est parce que j'ai tellement le trac. C'est ça, l'affaire. C'est ça. Tu vois, on a tous nos trucs pour gérer le trac. OK. Hé, on salue ceux qui sont arrivés. C'est une joke, c'est une joke. Mais ça, tu es Nicolas, mais avant, souvent, avant un webinaire ou peu importe, même avant que je monte sur le… Tu sais, jadis, quand tu pouvais parler sur des stages, là. Oui, oui, oui. Quand tu fais du speaking, je prends toujours une shot de whisky avant de monter. Il y a comme… Je n'ai pas beaucoup d'inhibition, mais le petit peu qu'il en reste, on dirait que c'est comme… Puis, oui, c'est toujours une petite trick que je fais quand je monte sur le stage. Je ne suis pas là, pas aujourd'hui. Parce que j'ai ma bouteille de vin. Je ne veux pas la bouteille. C'est ça. Tu as tout compris. Je n'ai pas envie d'avoir un mal de tête, donc je stick à une affaire. C'est excellent. Pour tout le monde qui se pose la question, est-ce que Dave Rudd est en train de boire du vin en ce moment? Paraît-il que non. C'est de l'eau avec de la chlorophylle. Ce qu'il disait, c'est qu'on va le savoir à la fin du l'heure. Personne ne saura. Il faut écouter jusqu'à la fin pour savoir si je compte n'importe quoi à la fin. Vous voyez, gang, on va avoir du fun dans cette entrevue-là aujourd'hui. Dave est super cool. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Puis, vous nous connaissez aussi. Vous savez comment on a l'habitude de communiquer puis d'échanger avec nos invités. On va avoir plein de fun ensemble. Salut tout le monde! Salut Patricia, Sylvie, Denis, Samuel. Sylvie, Maud, Nathalie France, Isabelle, Mona, Valérie, Nicole. Salut Nicole, tu as réussi à te connecter. Super! Marie-Reine, salut Roxane. Judy, salut Judy. Marie-Hélène, Manon, une autre Isabelle. Isabelle Duplessis, salut Reine. On a plein de monde avec nous. Yes! Merci d'être là. Judy, je reconnais l'accent de mon coin de pays. Ben oui! Judy Chianne qui vient du même coin finalement. Je ne savais pas de Judy. De l'Acadie. De l'Acadie. J'ai assez un accent bâtard. Moi, j'ai grandi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Après, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick. Puis, je reste dans la péninsule acadienne. J'ai resté à Moncton dix ans de temps aussi. So, mon accent, c'est une espèce de melting pot bizarre de toutes sortes d'influences weird. Puis déjà, je commençais avec un accent différent. Fait que ça donne ça. Chaque fois, je ne peux pas trop... This is what it is. C'est vraiment, c'est l'accent d'in. C'est l'accent d'ébrouille. Oui, oui, non, vraiment, vraiment. Parce que, tu sais, même par ici, tu sais, comme localement, moi, je n'ai pas tout à fait le même accent. Puis, je n'ai pas le même accent de personne quasiment. C'est comme, n'importe où je vais y aller, il y aura toujours une différence, tu sais. Miquel a dit non, c'est très doux. Elle dit c'est très doux. Bon, c'est parfait. Très agréable. Un petit peu de tout, mais doux de tout. Je ne sais pas ce que ma femme dit de ma barbe, par exemple. Hey, on démarre ça, Dave. Moi, je voulais débuter l'entrevue en vous racontant comment j'ai découvert Dave Ruel. Parce que l'histoire est fort intéressante. Puis, ça va sûrement parler à d'autres personnes aussi. Puis, ça va être drôle, ça va être ludique. Puis, Dave, je veux que tu interviennes dans tout ça parce qu'on te réserve des surprises. Première fois que je t'ai vu, Dave, c'était au podcast d'Olivier Lanvers. Scott, j'ai le mis en fin mondial. Oui. Puis, je ne sais plus pourquoi j'avais accroché, mais écoute, j'avais accroché puis je t'avais trouvé bon communicateur. À l'époque, on était dans le mindset de trouver des gens qu'on trouvait bon communicateur pour pouvoir les présenter à notre communauté. Hey, voici cette personne-là, on trouve que c'est un bon communicateur pour telle raison. On t'avait comme gardé en tête pour ça. Mais, t'avais parlé. Sais-tu là-dedans? Non. Je ne sais plus de quoi t'avais parlé dans l'entrevue, mais bref, je suis allée voir sur ton site tout ça. Puis là, je suis tombée sur, guys, il a une formation gratuite. Le Inbox Freedom System. Oh! Avoir zéro courriel à la fin de ta journée dans ton Inbox. C'est magique. C'est magique. OK? C'est magique. Tu l'as vu appliquer? Oui. Ah oui. Mais, 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 écoute. Tous les soirs, on est à zéro dans notre Inbox général. Je ne te cacherai pas que dans la dernière année, il y a des fois que j'ai rushé. Oui, oui. Mais tu sais, ça revient tout le temps. Tu sais, ça revient tout le temps. Fait que là, ça, ça a comme été, ah mon Dieu, c'est donc bien hot. C'est donc bien hot, c'est une méthode, c'est donc bien efficace. Parce que tu sais, moi, zéro Inbox, c'était impossible dans mon esprit. Tu sais, quand tu en as 3000, là, tu fais comme, bref, c'est pas possible. C'est, 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 c'est délubi. C'est quoi le terme, là? C'est une utopie. C'est une utopie, c'est ça. Tu commences déjà par déliter tes 3000 au complet. C'est ça. Ben, ce que j'ai fait, ben, étape 1, sérieusement, c'est ça, je les ai archivés. J'ai comme archivé la période de X à X. Bon, on repart à zéro. Puis si j'ai besoin d'aller fouiller, j'irai fouiller, tu sais. Mais bref, je t'ai découvert comme ça. Et là, j'ai découvert ton planner. OK? Fait que le effet de planner, on va vous en reparler, guys. On va vous donner plus d'infos, OK? Mais ça, c'est un planificateur pour organiser ses projets. C'est pas un agenda. C'est un planificateur, OK? Fait que là, décembre, pas cette année, mais l'année passée, OK? Avant toute l'histoire de la pandémie, moi, je me mets à lire le planner parce que dans le planner, les premières pages, Dave nous explique comment bien utiliser le planner. Je lis ça, je surligne, je capote. J'arrête pas d'apprendre que c'est hot, c'est hot. J'ai jamais vu ça, une méthode aussi hot, c'est clair, c'est puissant pour une fois que j'ai le goût d'appliquer une méthode. Check-out. Puis moi, de mon côté, ça faisait quelques mois, voire un an, qu'on avait switché l'agenda sur Google. Fait que là, j'ai dit, ah, un autre agenda papier, elle retombe dans le panneau. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Non, non, ça m'intéresse pas, là, un agenda papier, là. Puis on vient juste de switcher, là. C'est pas vrai que... Mais c'est pas un agenda! Non, 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 sérieux, elle m'a gossé une couple de semaines. Une couple de jours, parce que c'est dans le temps des fêtes. Ouais, une couple de jours. Puis à un moment donné, je suis pas, OK, montre-moi ça, explique-moi ça. Elle me l'a expliqué. En me lisant un peu ce que t'expliques dans le début du plan 1, je suis comme, là, ça a l'air intéressant, cette histoire-là. Puis là, à l'époque, j'avais mon bureau, sur lequel il y avait plein, plein, plein de ça, déposé, avec des affaires d'écriture. Il y a rien écrit dessus, là. Avec des affaires d'écriture, partout, sur l'écran. Là, j'avais des feuilles un peu partout. Là, elle m'en a donné un, parce qu'elle n'avait commandé quelques heures. Elle m'en a donné un. Puis là, je commence à l'utiliser. Jour 1, j'arrive avec mon plan 1 sur mon bureau. J'ai tout enlevé mes post-it, tous mes papiers, tout était dans le plan 1. J'étais comme, c'est de la magie, là. J'ai plus rien sur le bureau. Au fond, mon plan 1, je capotais. J'étais comme, attends, un peu, là. Il y a quelque chose qui marche. Il y a quelque chose de spécial là-dedans. Fait que moi, ça a fait, OK, j'embarque. J'embarque à fond. Et donc, on a, tu l'as convaincu, puis on utilise la méthode depuis plus d'un an maintenant. C'est l'exemple à laquelle on voulait tellement te recevoir en entrevue. Je veux qu'on en parle de la méthode. Pourquoi elle est aussi exceptionnelle? Je l'avais dit dans la publication, mais tu sais, moi, là, je refusais d'avoir un horaire, puis d'avoir une structure, puis une mécanique, parce que, tu le dis dans ton livre, tous les entrepreneurs, on veut donc pas être libres. ce qu'on réalise, c'est que la structure nous rend libres. Fait que, première question, parce que là, j'en ai 50 000, là. La méthode des fics... Comment? La méthode des fics... Je vais lire une pointe quelque chose sur le papier. Non, je vais y revenir à ça. OK, c'est bon. La méthode des fics, là, tu l'expliquerais comment? Tu dirais que c'est quoi, cette méthode-là? La méthode des fics, c'est une méthodologie qui aide les entrepreneurs non seulement à s'enligner, donc, dans le futur et vers leur vision, mais aussi d'organiser leur vie et leurs affaires, de streamliner leur vie et leurs affaires par rapport à cette vision-là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on... Là, tu dis pourquoi est-ce qu'elle est, tu sais, elle est si spéciale, c'est qu'elle est faite pour le cerveau de l'entrepreneur. OK, elle n'est pas faite, ce n'est pas une méthodologie qui est faite pour M. et Mme Tout-le-Monde, ce n'est pas un agenda random, c'est spécifiquement faite pour les entrepreneurs. La méthodologie, comment est-ce qu'elle a commencé, c'est que moi, je l'ai appliquée à ma vie d'entrepreneur. J'ai comment... Tu sais, j'ai buildé quand même plusieurs compagnies, surtout dans le health and fitness depuis... depuis douzaines d'années maintenant, tu sais, à un moment donné, je renais trois compagnies à cette chiffre, tu sais, en même temps, puis c'est là que je me suis rendu compte que, wow, dude, il faut que tu... Il faut que tu t'organises. J'étais comme quelqu'un de structurer déjà à la base, mais il faut que tu kick it up a notch, puis il faut que tu gardes ça simple pareil, tu sais. Et puis, c'est là que j'ai commencé à développer tous mes systèmes. Quand j'ai vendu ma dernière compagnie by Optimizers en 2016, après, j'ai eu l'opportunité de commencer à mentorer des entrepreneurs, surtout au niveau du online business, etc., mais j'ai... En commençant à mentorer, eux autres venaient plus vers moi pour comment builder une compagnie online, si tu veux. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que tous les entrepreneurs ont le même problème quand ça vient à l'organisation, la productivité, la gestion du temps, la gestion des tâches, la gestion de l'énergie. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre mes systèmes à moi. Puis là, tu regardes, ben voici comment tu fais ça, voici comment tu gères ta charge de travail, voici comment tu gères ton temps, voici comment tu gères tes tâches, je te dirais, urgentes ou non planifiées, tu sais. Voici comment tu bâtis un process pour bâtir des routines, voici comment tu prends soins de toi. Cette étude de l'éducation, si tu veux, au niveau de l'humain entrepreneur, plus que comme comment monter ta business. Les outils EFIC, dans le fond, en standardisant mes systèmes puis ma méthode, c'est devenu EFIC. EFIC, c'est en anglais, c'est short pour efficient. Donc, efficiency, qui veut dire l'efficience, qui veut dire de réaliser des choses en utilisant le moins de ressources possibles. Donc, ici, c'est le temps, ton énergie, ton attention. Mais c'est aussi ce qu'on appelle EFIC, c'est l'efficacité, dans le fond, c'est la capacité de créer quelque chose qu'on voulait, tu sais, d'intended outcome, tu sais. So, la chose que tu voulais vraiment, c'est ça que tu as réussi à créer. Parce que nous, dans la méthodologie, on ne va, excuse-moi, vas-y, Mélissa, tu as dit quelque chose? Non, 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 je me grattais la gorge. Je t'écoute. Dans la méthodologie, vraiment, tu sais, on parle beaucoup de working right, de travailler de façon adéquate envers ses objectifs, au lieu de travailler plus, tu sais, on dit toujours, oh, you have to work hard. OK, ben oui, il faut que tu travailles dur. Il n'y a pas un entrepreneur qui ne va pas travailler dur. On va dire après, oh, you have to work smart. Il faut que tu travailles intelligemment. Ben oui, aussi, tu sais, mais l'affaire, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est vraiment ce que tu vas faire qui va t'amener aux vrais résultats basés sur ton contexte à toi. OK? Toi, tu veux quelque chose. Moi, je veux quelque chose. Judy, Julie ou Marie-France veulent quelque chose. On a tous des objectifs qui sont propres à nous autres. On a tous un contexte qui est propre à nous autres. Tu sais, on a tous des, une capacité aussi peut-être différente l'un de l'autre. Donc, nous, c'est qu'on prend ce contexte-là, et on t'amène à faire vraiment un plan annuel suivi d'un plan de 90 jours justement pour être en lien avec tes objectifs, être productif, mais aussi avoir une meilleure gestion de ta charge de travail, de ton temps puis de ton énergie aussi. De ton énergie. Puis, j'adore, tu l'expliques tellement bien, Dave, mais ce que j'aime particulièrement de la méthode, c'est ça, c'est le fait que l'humain soit intégré dans la méthode. C'est pas juste une autre stratégie de gestion du temps et des priorités. C'est loin d'être ça même. C'est totalement proposé de ça. C'est de comprendre la réalité de l'entrepreneur dans son contexte, comme tu l'as bien mentionné. Puis, tu parles de ressources importantes. Puis moi, c'est là-dessus que j'ai vraiment, vraiment accroché, entre autres, dans ton livre. Ça me faisait tellement du bien de lire ça. Que nos ressources les plus précieuses, c'est justement notre temps, notre attention et notre énergie. Je sais pas si c'est le fait de... Moi, j'approche de la quarantaine. Bon, je ne suis pas encore. Mais le fait de vieillir, ça m'amène à réaliser à quel point l'énergie est précieuse. Ben oui. J'ai vécu ça, tu sais, mais dans le vin interne, c'est comme notre énergie, on en a à l'infini puis on n'en prend pas soin. Tu sais, on la gaspille. Puis à un moment donné, il vient un temps où tu fais comme, non, si je veux réellement atteindre mes résultats, il faut que je tienne compte de mon énergie puis il faut que je balance tout ça ensemble. Fait que oui, grandes ambitions, les grands projets, mais mon énergie, il faut que je la maintienne puis il faut que je l'utilise efficacement pour me servir efficacement. C'est vraiment ce que j'aime dans ta façon de voir les choses dans la méthode où on vient vraiment tenir compte de cette ressource-là qu'on sous-estime. Ben, tu sais, l'étape numéro 4, la dernière et quatrième et dernière étape dans la méthodologie, c'est la protection. Donc, puis c'est là que la majeure partie des systèmes de productivité ou des systèmes d'organisation de gestion du temps, à mon avis, fail. C'est que justement, il n'y a pas cet élément-là de protéger sa structure, de se protéger soit en tant qu'entre entrepreneur, puis d'avoir, tu sais, de protéger sa direction aussi. Tu sais, dans le livre, on parle du drift. On parle du fait de, quand on n'est plus enligné, ben, tu sais, on drift, je ne sais pas ce qu'est la traduction en français, mais on dérive, on dérive, tu sais, on commence à dériver petit à petit. Puis, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement perceptible dès le départ. Tu sais, on pense qu'on est enligné, puis d'un coup, on commence à drifter, on commence à drifter, puis d'un coup, on est dans le champ, puis on a pris le champ, puis on est dans le bois, genre, tu sais, puis on ne sait plus où est-ce qu'on est. Mais c'est un petit peu la même chose avec les entrepreneurs. Puis tous les entrepreneurs passent à travers, je te dirais, cette expérience-là d'une certaine façon, parce que, tu sais, il n'y a personne qui va t'apprendre à être un entrepreneur. Souvent, tu vas rentrer dans un, tu vas rentrer dans l'entrepreneuriat parce que soit, tu as déjà un skill ou un produit qui répond à un besoin, puis tu veux l'exploiter, puis tu es comme, ah, bien, OK, go, je vais le vendre, c'est le même que tu startes, tu sais, mais l'un dans l'autre, on ne t'apprend pas à comment agir, comment t'auto-gérer en tant qu'entrepreneur, puis ça te prend de faire le travail, si tu veux, sur le long terme pour comprendre ça, tu sais, ce n'est pas quelque chose qui est inné, puis le trois quarts des, tu dirais, enfin le trois quarts, 99% des stratégies ou des systèmes que tu vas avoir, ça va être une collection de petites stratégies, de petites tactiques qui ne font pas de bon sens, qui ne font pas de bon sens, mais qui ne vont pas t'amener l'élément de long terme. Oui. Je suis juste curieux, s'il y en a, est-ce que vous vous reconnaissez dans la description de ce que dit Dave comme entrepreneur, si c'est le cas, écrivez-moi, écrivez oui dans les commentaires, si vous avez l'impression de drifter de temps en temps, de dériver, de déraper de temps en temps comme entrepreneur, cliquez sur j'aime ou écrivez-moi dans les commentaires parce que je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas tout seul. Oui. Puis on se reconnaît tous là-dedans. Fait que à quelque part, je pense que c'est le fun de réaliser ça. Puis tu sais, au niveau de la protection, effectivement, c'est vraiment un point super important puis c'est entre autres ce qui fait que j'accroche autant sur la méthode, mais je vais juste montrer l'exemple. C'est à chaque journée dans le EFIC, tu remplis ta routine matinale. Oui, je ne sais pas du bon moment. Ta routine matinale. Fait que ça, c'est comme une routine de protection puis tu as la même chose le soir aussi. Fait que tu as comme des checks. Est-ce que tu as bu suffisamment d'eau? C'est niaiseux, mais Colin, c'est important qu'il faut y penser. Est-ce que tu as fait l'exercice? Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as vu du temps pour toi? Est-ce que tu as rempli ta phase de gratitude pour rester dans une énergie qui est positive, justement? Fait que c'est plein de petits éléments qui sont super efficaces parce qu'à chaque jour, tu les revois dans ton EFIC. Fait qu'à chaque jour, tu te poses la question « Hey, je l'ai-tu fait? » Fait que si je ne l'ai pas fait, ça m'a fait repenser. C'est du self-care intégré, mais aussi, tu n'es pas nécessairement obligé de l'amener sur une routine du matin. Il y a des personnes, je ne sais pas si tu as des personnes qui ont des enfants ou que tu ne peux pas nécessairement avoir. Je sais, j'ai deux petites filles de 7 et 2 ans et tu ne peux pas nécessairement dire « Le matin, je fais ci, puis le matin, je fais ça, je fais ça. » Ce qui arrive, c'est de te dire « Il faut que j'ai une routine de self-care dans ma journée et que tu peux avoir des blocs le matin, avoir une petite routine, etc. » mais d'avoir cette flexibilité-là de te dire « Regarde, écoute, si je n'ai pas été faire de l'exercice ce matin, si je n'ai pas eu le temps, je vais me garder un petit peu de temps ce soir pour aller faire une marche de 15 minutes. » Donc, c'est d'amener cette routine-là quotidiennement et puis « Overtime, veut, veut pas, c'est de l'effet cumulé. Ça arrive puis tu as les résultats au bout de 6 mois, un an, deux ans, ça joue. Le légère avantage. Ça, c'est dur, je trouve, à comprendre et à intégrer dans notre vie d'aujourd'hui où tout va tellement vite, tout est tellement instantané puis rapide, on a l'habitude d'avoir des résultats vite, tu veux acheter quelque chose, tu l'achètes tout de suite. Tu sais, on vit dans un système où tout va vraiment vite puis là, de se ramener à « Non, juste une simple action que je répète quotidiennement ou à chaque semaine va produire des résultats dans 6 mois, dans un an, dans un an. » Oui. Mais il faut comprendre ça puis intégrer ce concept-là parce que tout va à l'encontre de ça. Mais regarde, le concept le plus simple ou l'analogie la plus simple par rapport à ça, c'est, puis on en parle dans le livre, c'est, puis la méthodologie est beaucoup basée sur des principes de performance sportive. Oui, parce que… Parce que t'es un ancien sportif. Oui, mais c'est ça. J'étais dans le fitness pendant longtemps et puis, ma vie était quand même très structurée. Il y a beaucoup de principes que j'ai amenés dans l'entrepreneuriat qui m'ont donné, si tu veux, cette discipline, cette structure-là déjà à la base. Mais j'ai adapté beaucoup des principes comme la périodisation, comme le load management, etc. dans la… tu sais, le rest, on appelle le rest and recovery, dans le fond, le repos et puis le recovery, en tout cas, whatever, recovery, c'est ça, qu'on a ramené dans la méthodologie en tant qu'intégrée. Puis tu te dis, quand tu regardes, pourquoi est-ce que les gens ne voient pas de résultats quand ils vont, par exemple, au gym? Parce qu'ils vont penser que je vais aller au gym ou je vais acheter le petit gadget que j'ai vu à minuit et demi sur tel canal de télé puis que j'ai acheté puis en pensant que j'allais avoir des six-packs en 30 jours, tu sais. En désactivisation. C'est ça. Mais il y a tout le côté de se dire, regarde, quand je décide d'aller là ou faire un changement dans ma vie comme de me transformer mon corps, admettons, il y a certaines choses à faire. Puis bon, ça te prend, quand tu regardes un workout, tu ne vas pas aller au gym puis faire n'importe quoi. Tu vas avoir un programme, tu vas être structuré, tu vas savoir que lundi, tu vas faire tel, tel, tel exercice, tu vas avoir tel, tel nombre de répétitions, tel, tel nombre de tempos, tel, tel récupération, tel exercice, des choses comme ça qui sont tous des petits paramètres mais qui sont mis, si tu veux, bout à bout, te font ton programme et c'est la continuité de ces programmes-là au fil du temps qui vont faire que tu vas avoir les résultats que tu veux puis tu vas arriver au bout de 2-3 ans puis tu vas dire « Hé, là j'ai mon six-pack. » Puis quand tu l'as, tu sais, quand tu es en forme, après, ça devient beaucoup plus facile à maintenir puis c'est là que tu vois des vrais progrès et tu le notices. Tu ne vois pas juste comme ça, on veut trop le petit changement, le petit hack directement là alors que ça prend du temps puis ça prend de la discipline. Il faut accepter ça. C'est ça, il faut accepter cette action. Je trouve ça le fun parce que tu l'amènes bien justement dans ton livre, dans ta méthode. Tu ne fais pas croire que c'est magique puis dès la première journée d'utilisation, vous allez, tu sais, ça va prendre des mois, ça va prendre quelques fois pour t'habituer quelques fois à faire la méthode puis tu vas réajuster des choses puis à un moment donné quand tu vas avoir pogné ton beat, là tu vas voir que ça t'aide vraiment. J'aime ça, cette nuance-là. Tu vas voir des résultats rapides sur certaines choses. Oui, c'est ça. Ensuite, quand ça vient, comme tu sais, tu vas arriver au gym et tu vas commencer à avoir play out puis peut-être au bout d'un mois, tu vas dire, j'ai les bras qui commencent à être un petit peu plus tonnés, tu sais. C'est normal, c'est correct, mais c'est sûr, comme je l'ai dit, c'est vraiment sur le long terme puis comme c'est tout par rapport à l'adhésion à ce mindset-là, cette méthodologie puis il y a tout le côté aussi souvent, tu sais, des personnes qui se lancent en affaires, tu te lances parce que tu veux aller en business puis tu veux la liberté, on en parle dans le livre, tu veux de la liberté financière, mais tu veux de la liberté de temps, mais tu veux aussi de la liberté créative. Dans le fond, tu veux faire ce que tu veux quand tu veux puis être payé pour. Mais éventuellement, ce qui se passe, c'est que dans ce, je te dirais, en voulant ce type de liberté, on le veut rapidement et on ne se rend pas compte qu'il y a un travail à devenir entrepreneur. Et le problème est maintenant aussi, c'est que le terme entrepreneur est devenu un petit peu glorifié où tout le monde qui va se lancer une side business va devenir, oh, moi, je suis un entrepreneur. Pas pour vous autres, mais moi, quand je me suis lancé en affaires, ce n'était pas un mot qui était super hot, ça n'existait pas, ça n'existait pas, mais personne ne disait, oh, moi, je suis entrepreneur, c'est comme, ben, voici ma compagnie puis voici le service que j'offre, mais je ne me suis jamais appelé entrepreneur. C'est après que je dis, ben, ben, je suis entrepreneur parce que je vois les patterns puis je vois ce que je fais puis tu sais, comme, j'ai une business, tu sais, mais c'est un mindset à acquérir puis c'est un skill set à acquérir, tu sais, ce n'est pas parce que tu vas aller faire deux sets de bench press que tu es un bodybuilder, là. Ton parallèle avec le monde sportif est tellement bon, Nicolas, tu es un biologue de formation en passant, tu sais, l'aspect de l'entraînement puis tout ça, c'est un principe qui revient souvent dans nos discussions, justement. Moi, je voulais parler du livre, on en a glissé un petit peu jusqu'à maintenant parce que quand moi, j'ai commencé à utiliser la méthode EFIC l'année dernière, le livre n'existait pas encore puis je l'avais commandé en précommande parce que tu l'avais déjà annoncé, genre, en janvier l'année passée, mais c'est sorti en décembre. Oui, il n'y a plus de temps qu'il était supposé. Écrire un livre, c'est difficile. Écrire un livre. Breaking news, c'est difficile un livre. Mais, écoute, il était cœur, ce livre-là puis moi, ça m'a replongée dans la méthode. Je trouve que tu vas encore, bien, c'est évidemment, tu peux aller beaucoup plus loin dans ce livre, on s'entend. Mais ma question, pourquoi l'avoir écrit là et pas avant et pas plus tard? Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre-là? C'est qu'on a, quand j'ai commencé, quand EFIC est vraiment née, je te dirais, pas par hasard, mais comme d'une résultante, d'un besoin que j'ai vu en faisant du, en coachant des entrepreneurs, ce que j'ai publié d'abord, c'est mes outils. Ça a vraiment commencé avec des outils puis je me suis rendu compte que comme, oui, c'est bien d'avoir des outils, mais il faut que la méthodologie soit comprise et puis assimilée comme, puis la meilleure façon de le faire, à mon avis, c'est un livre. et puis ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre. Je ne suis pas un très bon, comment je peux dire ça? Je ne veux pas dire que je n'ai pas un bon écrivain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement facile. Ça m'a pris quand même du temps, beaucoup d'énergie et d'attention pour en arriver là. Ce n'est pas quelque chose que moi je peux faire. Il y a du monde qui peut écrire, écrire, écrire puis en trois mois, ils ont fini leur livre. Moi, ça m'a pris quand même, même si la méthodologie, elle existe depuis longtemps, ça m'a pris quand même du temps de l'écrire. à l'exécuter. Mais je voulais aussi, c'est facile d'écrire un livre d'une certaine façon. Tu peux écrire un petit livre de 100 pages, pas de problème, puis t'envoie plein sur Amazon. Mais je voulais vraiment un livre qui soit complet, qui explique la méthodologie, que la personne qui achète le livre puisse utiliser la méthodologie. Après, le planificateur et l'outil technique qu'ils peuvent utiliser. Pour le mettre en application. C'est ça. Mais tu comprends, je voulais vraiment que tu comprennes d'où ça vient, cette méthodologie. Ce n'est pas juste une collection de petites choses. C'est toute une méthode. Il y a une philosophie aussi derrière ça à assimiler, qui est un peu très important. fait que... Moi, je remercie la lecture à tout le monde de ce livre-là. Honnêtement, je l'ai dévoré dans le temps des fêtes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dévoré un livre comme ça. Écoute, il est souligné, il est noté partout. Je capote. Parce que justement, c'est hyper complet. Je t'ai suivi d'un bout à l'autre. Combien de fois, je disais, Nicolas, il me parle, il me parle, il me parle à moi, il me parle à moi. Je suis vraiment ta cliente. On lisait en même temps, dans le temps des fêtes, je lisais un autre livre et elle lisait ça. Je n'étais pas capable de lire. Je n'étais pas capable de lire. Elle était en train de m'arrêter. Elle, 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 j'ai fait ça. C'est bon, Nicolas, parce qu'elle faisait le résumé au fur et à mesure. Tu n'as même pas eu besoin de le lire et tu l'as compris. Et puis là, question qui brûle les lèvres de plein de gens. Mona pose la question. Est-ce qu'il va y avoir une version en français de ton livre? J'ai beaucoup de demandes. Moi, la majorité de mon marché reste quand même anglophone. Donc, c'est certain que tout est anglophone. Mais là, on a, on a sorti une version du planificateur en français le mois dernier qui est blanc. Donc, je pense que les femmes l'aimaient parce qu'il est blanc et on l'a sorti avec mon épouse, Karine. Si vous connaissez Karine Ruel, le journal de vie, par exemple, c'est, c'est elle qui, qui, qui est l'auteure du journal de vie. Et, elle, ça fait longtemps qu'elle me pousse à ça. Elle dit, moi, ça me prend, ça prend ça pour les, il y a beaucoup de monde qui me demandent, mais ils le veulent en français. Même si tu peux, tu sais, même s'il est en anglais, la méthodologie, si tu veux, comme tu peux l'assimiler assez facilement. Mais on voulait avoir une version française puis on l'a sorti. Donc là, il y a une version française qui va être disponible, qui est disponible. Puis on va en parler demain parce qu'on va, je ne sais pas si tu avais annoncé le training demain. Oui, demain soir, on est en étudiant du système aux tabouards, on a un training de 90 minutes demain soir. C'est ça. Puis dans ce temps-là, je vous donnerai les liens, etc., pour avoir accès à tout ça parce qu'on est comme, je peux dire en pré-lancement, mais en train de finir justement toute l'infrastructure pour ce côté-là. Mais là, on est en train d'y penser justement comme le côté francophone pour le livre. Bien, c'est certain qu'il y a une demande pour le livre en français. Il y a une demande pour la certification aussi. On a une certification en anglais, mais en français. Donc, on est en train d'y penser. C'est certain que ce ne sera pas du jour au lendemain, mais pour, on va regarder ça plus sérieusement en 2021, c'est ça. Ça devient une autre business en soi. Je suis tout à fait consciente de ça. C'est des fois quand les gens nous demandent, tu sais, peux-tu faire ma business en français et en anglais quand des entrepreneurs nous demandent ça comme conseil, là, tu sais, on est là, c'est deux business en soi, là, carrément. C'est pas nous autres, c'est comme, c'est comment je peux dire ça. Vu que la majorité de ce qu'on fait est en anglais, tu sais, il y a une couple, ceux qui écoutent le podcast des instigateurs, etc., savent, tu sais, on a quand même une présence, j'ai quand même une présence en français, mais ma business n'est pas en français, tu sais. Donc, c'est ça que j'ai un petit peu comme partner up avec Karine pour la version française. Ouais. Mais tu sais, juste pour rassurer les gens, là, par exemple, là, tu sais, vous avez vraiment besoin d'être excellents en anglais pour très bien comprendre le livre, là. Ça se dit bien, c'est des termes simples, tu sais, c'est un langage de comment on se parle là, là. Ben, c'est exact. C'était une des choses que je voulais pour ce livre-là, c'est que ce soit pas... compliqué à comprendre, des fois. Et j'ai l'impression que pour pouvoir... Moi, j'ai... J'ai été au collège en marketing et puis la seule chose que j'ai retenue de mon expérience de marketing, c'était la première journée où mon enseignant a dit « Keep it simple, stupid ». Ouais. C'est que dans le temps, si tu veux, si tu veux que les choses fonctionnent, si tu veux être, tu sais, facilement, je ne dirais pas facilement, mais pouvoir adhérer ou stiquer sur quelque chose, ça te prend que ce soit simple. Puis je voulais que la méthode soit simple avec des termes qui sont comprenables. Tu sais, même quand j'explique des termes de performance sportive qui sont peut-être un peu plus techniques, on utilise... J'utilise des petits doodles, des petites choses, des petits exemples concrets, même des histoires concrètes qui te montrent. C'est quoi? OK, c'est ça que c'est. Puis là, tu peux le comprendre. Oui. Fait que c'est ça qu'on amène puis je voulais faire vraiment une lecture simple. Ça s'est vraiment bien. Puis là, juste pour répondre aux commentaires des gens, le EFIC, ceux qui sont dans le système OVTABWARD, je vous dis, attendez à demain au webinaire parce qu'on va avoir un rabais pour vous. Fait qu'attendez avant... Oui, 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 oui. C'est ça, attendez demain. Je vais commencer à acheter... Oui, on a quelque chose pour vous autres demain. On a un cadeau pour vous. Fait que ceux qui sont dans le système OVTABWARD, attendez à demain pour le webinaire. Puis sinon, par contre, vous avez déjà accès au livre Done by Noon. Nicolas a mis le lien dans les commentaires puis vous l'avez aussi en bas d'écran. Le livre est gratuit actuellement. On vous donne une copie de la sauce. Oui, on a gardé... On a mis... C'est tout ce qui est fait. On a mis quelques copies comme, je te dirais, à côté pour les partenaires, justement, puis les personnes qui sont peut-être un peu plus avancées dans leur cheminement. Fait que là, on vous donne une copie gratuite. Payez pour le shipping, mais la copie gratuite. Oui, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Fait que cool. J'avais un autre point que je trouvais super intéressant à aborder que je pense que ça va toucher pas mal les gens. Dans le livre, tu fais ressortir cinq vérités de l'entrepreneur. Puis, tu sais, quand je disais que j'avais l'impression que tu me parlais à moi dans le livre, tu as vraiment fait ton travail de bien connaître ton client, ton avatar, parce que je me reconnaissais dans tous les énoncés. Je vais juste les partager. Cinq vérités dans la vie de l'entrepreneur. Première vérité, tous les entrepreneurs veulent la liberté. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Liberté de temps, liberté financière, liberté de création, de faire ce qu'on a envie de faire. La deuxième vérité, c'est que les entrepreneurs aiment travailler. Ça va peut-être t'en choquer quelques-uns, mais si t'es un vrai entrepreneur, c'est sûr que t'aimes travailler. C'est sûr que t'aimes travailler. Troisième vérité, on en a parlé tantôt, les drifts, les dérapages, sont inévitables. T'as beau avoir la meilleure structure au monde, les meilleures intentions au monde, on est humain, les contextes, la vie change, puis des fois, ça dérape un peu, mais on a des outils pour se ramener. Quatrième vérité, l'équilibre travail-vie personnelle n'existe pas. C'est à titre choc, mais on donne quand même une nuance dans le livre. Non, mais on va revenir sur celui-là que je veux revenir. Cinquième vérité, tes priorités vont changer dans le temps. Ben oui. Je veux qu'on revienne sur la quatrième vérité parce qu'elle m'a fait tellement de bien. OK? L'équilibre travail-vie personnelle n'existe pas, je veux t'entendre là-dessus parce que ça va faire du bien aux gens de t'entendre. C'est quoi cette vérité-là? C'est que dans le fond, on apporte une nuance par rapport à l'équilibre vie-travail, tu sais. Et le problème, on va souvent parler dans un, je te dirais, dans un contexte d'employeur, salarié, admettons. Mais quand tu es entrepreneur, c'est autre chose. Quand tu es entrepreneur, moi, je parle d'harmonie, tu sais, vie-travail, work-life-harmony. Puis je le mets dans le livre, je ne sais pas si tu peux le montrer, Mélissa, mais on a le petit, ça, ça va peut-être parler à... Le petit guénéal. Exactement. C'est un petit, c'est comme le yin et le yang. L'entrepreneur est au milieu, il y a sa business, il y a sa vie, il y a sa famille, il y a cette situation, son contexte. Puis ce n'est pas vrai que tu te réveilles, tu as une situation, tu es dans, je ne sais pas moi, tu as une situation de deuil, par exemple, que tu ne vas pas, que tu dis, non, là, je travaille et puis je ne suis plus en deuil. Voyons donc, comme tu sais, il faut amalgamer ces choses-là ensemble et se dire, regarde, c'est une danse entre les deux. Et à un moment donné, la business va prendre un petit peu plus le lead. Des fois, c'est plus toi qui vas prendre le lead. Il y aura toujours un bout de business dans toi puis un bout de toi dans ta business. C'est de créer cette harmonie-là pour faire avancer les choses. Ce n'est pas un combat de force entre la vie et la business. Ce n'est pas des vases clos, c'est ça. Moi, ça m'a fait tellement du bien de lire ça, Dave, parce qu'on a été confrontés beaucoup à ça dans les dernières années, Nicolas et moi. On est en affaires ensemble. On travaille tout le temps. On est passionné, on tripe ce qu'on fait. Mais des fois, on avait souvent ce challenge de on est-tu en train de trop travailler? On travaille-tu trop? On devrait prendre plus de temps mais en même temps, on n'avait pas le goût nécessairement. Il faudrait arrêter complètement puis de dire, on ne parle pas de rien du tout de la business. C'était tout le temps challengeant jusqu'à temps que je vis ça puis que ce que j'ai retenu, c'est que dans le fond, on se met une pression qui n'a pas lieu d'être en voulant séparer les choses. Notre business, c'est nous. Notre business, c'est notre vie. Notre vie, c'est notre business. C'est ça qu'on a choisi comme mode de vie, comme manière d'être. Ça va ensemble. Quand on essaie de les séparer, ça fait juste créer du conflit puis de la confusion. Alors que lorsqu'on accepte de l'harmonie, comme tu dis, de les mettre, les jumeler les deux ensemble puis d'accepter que ça, c'est notre vie, ça enlève une pression terrible. C'est pour ça que j'apprécie mieux les moments où je ne suis pas en train de travailler puis j'apprécie mieux les moments où je suis en train de travailler, justement. Mais exactement, c'est de trouver cette harmonie-là qui fonctionne. puis chaque, mon harmonie et ton harmonie va être différente, c'est de trouver la vraie qui fonctionne pour toi. Ce n'est pas vrai que ce qui se passe dans ta vie est mauvais pour ta business et vice-versa. Non. On ne vit pas pour notre business, mais que notre, tu sais, j'ai un petit peu de misère avec ça, avec le côté, tu sais, comment c'est, don't build a business around, don't live a life around your business, but a business around your life. c'est un petit peu trop... Oui, je comprends d'où ce qui va l'aller avec... Ce n'est pas du mauvais advice, mais c'est un peu plus complexe que ça. Puis on va... On a tout le temps le côté, on veut de la liberté, mais on va se dire, on va se dire comme... Il ne faut pas que je travaille trop si je veux avoir cette liberté-là. Mais comment tu gauges ce qui est... Tu sais, c'est tellement... Mais oui, tu as un petit goût de travailler parce que tu es dans, tu es dans un flot, tu es motivé, je vais-tu m'arrêter de travailler, tu sais. Mais c'est de mettre la notion de travail comme négatif aussi. Oui. Comme c'est quoi? Moi, je trouve que... J'adore le travail. Il y a une beauté dans le travail. Il y a une poésie dans le travail. Quand tu es entrepreneur, tu crées quelque chose, tu sais. Tu crées des solutions. Il y a tout cet élément-là de la création qu'il ne faut pas enlever à l'entrepreneur. C'est pour ça que je parle dans les trois libertés, c'est la liberté créative. Puis le problème aussi quand on parle de drift, quand on parle de dérapage, bien, le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'ils deviennent réactifs à leur entreprise, arrêtent de créer. Ils arrêtent de faire les choses qu'ils aiment. Puis c'est là que l'entrepreneur se tue petit à petit. Il va tuer son génie et il va finalement faire des choses auxquelles comme qu'il ne veut pas faire. Puis il est comme, c'est pas ça que je pensais que ça allait être, tu sais. En fond, l'élément de la liberté créative est super important et au même titre que la liberté de temps et au même titre que la liberté financière. C'est un acte de jonglage, si tu veux, mais il ne faut jamais perdre ça de vue. Moi, c'est honnêtement, quand j'ai, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai fait des changements drastiques dans ma vie, c'est quand j'ai perdu cette capacité-là à créer. Ah ouais! C'est ça qui a motivé ma décision de vendre mes compagnies. La dernière compagnie, Balboa et puis ByOptimizers, parce que j'avais perdu, j'étais trop, c'était too much pour moi ce que je voulais faire, la façon dont moi je voyais ma vie et tu sais, je venais d'avoir une petite fille aussi dans ce temps-là. Donc, on t'inquié avait deux ans puis il y avait des choses que je voulais, tu sais, comme je te dis, tes priorités vont changer, bien mes priorités avaient changé. Puis j'avais, j'arrivais plus à créer. Pas que j'arrivais plus, mais c'est que j'avais plus le temps de créer, tu sais. Donc là, oui, j'avais besoin de liberté de temps, mais j'avais aussi besoin de liberté créative. Absolument. C'est pas la liberté financière parce que je l'avais, tu sais. C'est d'aller chercher vraiment ce mix-là qui fonctionne pour toi puis le contexte va changer à un moment donné. Des fois, ça va être plus comme hey, la business fonctionne moins bien, j'ai besoin, tu sais, tu veux plus de cash pour amener ma liberté financière ou vice-versé. C'est vraiment contextuel. C'est vraiment contextuel puis il faut le comprendre ça puis j'ai envie de, t'as échappé ton crayon? Non, c'était un petit pin de ma board card. C'est pas ta bouteille de vingt, t'as échappé toujours? Non, non, on l'a entendu. J'ai envie qu'on parle du travail justement puis je serais curieuse de vous lire aussi, je me prends dans mon écho, je serais curieuse de vous lire aussi dans les commentaires mais tu as raison quand tu dis on a une perception négative du travail. C'est comme si le travail, la vie, on sépare ça puis on devrait pas trop travailler puis c'est pas bon de trop travailler puis tu sais, au point où nous autres on se dit souvent quel mot on pourrait utiliser autre que travail? As-tu une suggestion? Ou c'est peut-être juste de changer notre perception par rapport au mot de travail? C'est le mot que tu fais, tu sais, le travail prend différentes formes et puis il y a des moments où tu vas créer, il y a des moments où tu vas réagir, il y a des moments où tu vas maintenir, tu sais, mais dans le fond, c'est comme je pourrais dire ça, je pense pas qu'il faut bannir le mot travail, il faut juste redéfinir ce que ça veut dire pour vous, le travail. C'est de trouver comme, honnêtement, il n'y a rien de plus beau à mon sens ou de plus, tu sais, comme je te dirais, épanouissant, que d'être super, d'être très enligné avec un, où tu veux aller, mais aussi avec ton skill set, avec ce que tu fais de mieux puis ce que tu aimes faire. Puis là, c'est là que la magie se crée, si tu veux, OK? Fait que, c'est de redéfinir le travail pour vous autres puis honnêtement, quand tu, tu sais, comme, c'est niaiseux à dire, mais tu sais, aussi tant difficile que le livre a été pour moi à écrire parce que c'est pas nécessairement dans mon skill set de base, c'est vraiment pas dans mon génie, tu sais, tu vois, quand je parle du drifting cost, on utilise justement la map et puis, la activity, c'est ça, c'est la activity map. Donc, j'étais pas vraiment dans mon, tu sais, j'étais vraiment dans mon average zone, si tu veux, de façon intrinsèque. Ensuite, j'ai dû travailler plus pour me ramener vers quelque chose de bien, mais la création, ce que j'étais en train de faire, si tu veux, m'épanouissait énormément puis je, et j'étais très conscient de l'importance du travail. C'est ça, puis tu savais pourquoi tu le faisais aussi, tu sais, il y avait pourquoi qui était très, très fort aussi. Je vais juste te partager, c'est le fun, les mots que les gens proposent pour remplacer travail, passion, Pascal, chez Québec-Compostelle, dit on travaille pas, on passionne, je trouve ça intéressant. Vicky parle de développement, je suis en développement, c'est intéressant aussi. Valérie dit, moi j'ai changé mon vocabulaire, travail est devenu activité rémunérée. Ah ben, ou pas. Je pourrais faire l'avocat du diable sur tous ces termes-là, mais ça devient très contextuel là. Parce que quand, tu sais, à mettant, Vicky dit qu'elle est en développement, ça veut dire quelque chose par rapport à la situation dont elle est en ce moment. Quand Judy parle de passion, ça veut dire, le travail veut une signification différente pour elle à ce moment-ci. À un moment donné, ton travail va peut-être être plus passionnel. À un moment donné, ton travail va être plus de développement. Donc, il y a différents, puis il y a vraiment différents contextes, comme je t'ai dit. Ah, je veux que ta façon parle les choses, oui. Mais c'est pas, comme je t'ai dit, c'est pas de bannir le mot travail, c'est de s'approprier sa définition. Puis quand on parle, je parle toujours d'appropriation d'ambition dans le livre, au niveau du focus puis de rester aligné. Le problème qu'on a souvent, c'est que les entrepreneurs vont s'approprier les ambitions d'autres personnes. Donc, ils vont voir ce dude-là, ou cette fille-là sur Instagram qui fait ceci, puis qui fait ça, puis dans son temps d'accord, puis pourquoi moi je n'ai pas ça, puis moi je veux ça. Puis tu sais, on va s'approprier, puis il faut que je fasse ça. Parce que si je suis en situation, il faut que je fasse ça. Non. C'est toi qui décides, c'est ton ambition, puis il faut que tu te le réappris, tu te le ramènes. Quand on parle de self-leadership, on parle de self-discipline, self-awareness, mais on parle aussi de self-respect, de respect de soi et de ses ambitions, tu sais. Et puis, c'est pas vrai qu'on veut tous devenir, on ne veut pas tous acheter les Canadiens de Montréal. Non. Peut-être que toi, je vois le chandail des Canadiens. Moi, je suis un hardcore Habs fan. Je suis un fan fini du Canadien de Montréal. Go Habs, go by the way, ça va bien cette année-là. Yes. Oh oui, c'est en vieux. 12 ans contre Vancouver. Fais-moi de ça. Ah non, écoute, je suis une note de hockey. Je connais les statistiques. Je suis un petit honneur. Écoute, comment est-ce qu'il s'appelle le Hood là? Paul Hood. Paul Hood. Tu vas être le nouveau Paul Hood. C'est Pierre Hood qui fait les... Paul Hood, c'est le frère de Pierre Hood. OK, OK. Paul Hood qui fait Fern dans les Boys. C'est ça, c'est ça. C'est ça, C'est ça qu'il y a sa référence avec les statistiques. Ah oui, c'est ça. OK, oui, oui. Fern, OK, oui, les statistiques. Non, mais moi, j'ai un gars dans mon équipe de hockey, dans ma ligue de garage qui est pire que moi. C'est lui. C'est plus lui, le Fern. C'est plus... Oui, puis moi, je te dirais que je suis peut-être plus le Pierre Hood. C'est ça. C'est ça. Mais tantôt, par contre, je vais en clore avec le travail là-dessus. Après ça, il y a un autre sujet que je vais aborder avec toi. Mais tantôt, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je suis sûre que tu sais c'est quoi ou tu vas faire le lien. Tu as dit, pour moi, il y a une beauté dans le travail. C'est beau, c'est poétique. Là, tu m'as eu tout de suite. C'est comme, oui, j'ai exactement la même perception du travail. Il faut juste que je m'approprie cette perception-là parce que je pense que je me suis laissée teinter par l'opinion générale que le travail, ce n'est pas bon. Mais dans le fin fond de moi-même, j'adore travailler. J'adore ce qu'on fait. J'adore créer. On n'arrête pas de se dire que pas on est chanceux de faire ce qu'on fait. Mais il y a une poésie dans le travail. Ça me touche beaucoup. J'espère que vous allez retenir ça, la poésie dans le travail. C'est beau. Ça va vraiment être un peu plus. Mais tu sais, justement, souvent ce qui fait qu'on associe quelque chose de négatif au travail, c'est que si tu en parles avec quelqu'un, tu dises, ah, je travaille, je travaille. Ah, tu travailles tout le temps. Tu es en train de travailler. C'est comme, automatiquement associé à quelque chose de négatif. C'est ce qui fait qu'en tant qu'entrepreneur, même si on est d'accord avec notre définition du travail, on hésite à la partager ou à utiliser ce terme-là parce que justement, il est tellement négatif pour tout le monde autour que je vais en trouver un autre sinon. Ben, c'est-tu quoi? Devenons, Dave, Nicolas, tous ceux qui êtes avec nous aujourd'hui, devenons des ambassadeurs du travail. Devenons des ambassadeurs de l'expression et de la perception positive du travail quand c'est amené dans un contexte justement qui est positif. D'harmonie. D'harmonie. D'harmonie, tu sais, dans la vie. Exactement. Puis, tu sais, dans le livre, on parle des power moves, des deux types de tâches vraiment sur lesquelles focusser. mais il y a un élément créatif dedans puis il y a aussi un élément de, je te dirais, opérationnel pour ta business. Donc, les choses que tu dois faire dans ta business ou qui doivent se passer pour que ta business puisse fonctionner. Mais ta business, c'est ton véhicule, c'est ça, c'est ton véhicule, un, de liberté. Tu as le véhicule de liberté financière mais tu as aussi ton véhicule d'impact, tu sais. Et tu as différentes façons de, tu sais, quand tu l'apportes de même, tu redéfinis, c'est ça, tu redéfinis dans le fond ton travail puis tu le mets vraiment à ta, il faut que tu te l'appropries ton travail en faisant les bonnes choses parce que c'est pas en faisant les tâches qui sont, c'est ce qu'on appelle les drifters, qui sont les tâches réactives ou les choses que tu n'aimes pas ou toutes les choses que tu subis d'une certaine façon dans ta business mais qui deviennent ton quotidien. C'est là le problème que là, il n'y a plus de magie puis il n'y a plus de poésie. C'est là que tu apprends la méthode. C'est là qu'il faut vraiment commencer à se structurer puis c'est un indicateur que comme, wow, quand ce type de tâches-là commence à prendre le dessus, ça veut dire qu'il est temps de faire quelque chose, c'est renverser la matrice d'impact. Absolument, absolument. Tu parles beaucoup de performance durable dans ton livre puis en fait, toute la méthode, si j'ai bien compris, toute ta méthode est basée sur ce principe-là d'être performant mais sur le long terme. d'être performant durablement. J'aimerais t'entendre là-dessus, ce concept-là, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Moi, c'est ce qu'on appelle le sustainable performance en fond, c'est que moi, je suis de l'école que tu veux faire quelque chose quand tu veux faire quelque chose de bien, tu veux le faire pour le long terme. Quand tu bâtiens une entreprise, puis ça, c'est un autre problème, il y a beaucoup d'entreprises puis on pourrait amener Mathieu Dumont, mon co-host aux Instagram là-dessus, il pourrait rambler là-dessus pendant un bout de temps mais il y a beaucoup de business maintenant ces trois étapes-là et vous allez bâtir une business de cette chiffre. Ouais, mais comme quand je préviens ça, est-ce que ça te rend un meilleur, tu deviens un meilleur entrepreneur? Est-ce que c'est juste une tactique que tu leverages qui va t'amener, tu sais, oui, peut-être une liberté financière mais c'est-tu vraiment ça? Donc, il y a tout ce côté de performance durable où on crée des choses qui peuvent durer longtemps et que toi, tu veux durer longtemps en tant qu'entrepreneur puis je parle souvent de sustainability, il n'y a pas un entrepreneur je connais qui a hâte à la retraite. Ah ah! Je n'entends jamais parler de ça, tu sais, je n'entends jamais un entrepreneur qui te dit « Hey, moi j'ai hâte à la retraite. » Non, c'est un concept un petit peu abstrait où c'est comme c'est intégré et puis il faut amener ce côté je te dirais de performer l'entente puis je ne sais pas si tu vois en arrière derrière mon petit bonhomme de mon solde mais ce cadre-là, ça c'est un de mes étudiants en mentorat puis je le mets là stratégiquement parce que j'en parle souvent. Qui? J'en parle souvent, c'était un de mes, actually, un des premiers étudiants en mentorat que j'ai eus qui s'appelle Derek Rodenbach juste après que j'ai vendu ma dernière compagnie puis lui, c'est un cartoon artiste c'est un artiste puis il fait des doodles comme ça, il fait des livres de super-héros puis tout ça, c'est vraiment cool. Il m'a offert ce sketch-là et puis ça s'appelle « An idea lives forever. » Ce qui est intéressant, c'est que tu vois que tu as le crâne là puis tu as une fleur qui prend racine en dessous et qui transperce le crâne et puis qui est en pleine, tu sais, en bloom. Ouais. Mais ça, je me pose toujours la question, c'est qu'est-ce que tu devrais, si tu veux que ton idée vive pour toujours, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place? Est-ce que tu crois que juste une tactique va faire que ton idée va durer longtemps, tu sais? Donc, c'est toujours le même principe de comment est-ce que je peux faire pour faire que quelque chose dure sur le temps et que même quand je ne suis plus là, l'impact aura un effet beyond that, tu sais. Donc, il y a tout le côté, je pense que comme quand on est entrepreneur, c'est un champ, ce n'est pas une tactique, c'est un lifestyle, vraiment. C'est un lifestyle, tu sais, c'est comme, j'étais dans le milieu de la performance sportive puis c'est un lifestyle. Il y a beaucoup de choses à faire qui doivent être faites de la bonne façon. Bien, c'est la même chose là, tu dois faire, il y a des choses à faire de la bonne façon si tu veux avoir cette longévité-là. Absolument. Oui, non, je suis bon. Oui. En terminant, on va terminer avec ça puis la question a été posée, Anne, quels sont les autres grands principes de la méthode? Si tu avais, parce qu'évidemment, on ne peut pas expliquer toute la méthode qui se retrouve dans le livre, je pense qu'on en a parlé beaucoup déjà, je pense que ça peut donner des belles pistes au temps, mais en trois, quatre points clés, comment tu résumerais la méthode pour répondre à l'objectif que tous les entrepreneurs cherchent, c'est-à-dire faire en 20 heures ce qu'on pourrait faire en 40 heures ou faire en une demi-journée ce qu'on fait en une journée complète. Exactement. Donc, je peux juste faire un petit sommaire de la méthode, c'est que dans un sens, la méthode est en quatre étapes très spécifiques. Donc, la première étape, ce qu'on appelle l'étape de la projection, projection phase, c'est le fait de se projeter dans le futur et d'identifier vraiment nos objectifs clairement, que ce soit sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Et ça, c'est le départ toujours de la méthodologie où ce qu'on appelle avec le planner, il y a ce qu'on appelle le annual guideline, qui sont, quels sont les objectifs que tu veux voir se matérialiser dans les 12 prochains mois. OK? Et la beauté de cette annual guideline-là, c'est que à chaque fois que tu as fini... Oui, vas-y, Mère. Je ne voulais pas t'interrompre vraiment en même temps, je veux juste amener une petite précision. Tu amènes une super belle nuance entre la vision puis les objectifs. Oui. C'est deux choses différentes. Très souvent, les gens vont faire l'erreur de mettre des visions comme objectifs puis là, ils n'arrivent pas à les atteindre parce qu'ils n'arrivent pas à les mesurer. Mais tu nous vis vraiment dans la méthode pour bien distinguer la vision et comment est-ce que les objectifs qu'on met dans notre annual guideline vont venir nous permettre d'atteindre cette vision-là éventuellement. Exactement. Non, mais c'est vrai parce que le problème, bon, beaucoup de méthodologie, tu vas voir, OK, bien c'est quoi la vision, mais dans le fond, c'est un set d'objectifs à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est bien, mais c'est en force des objectifs puis guess what? On en parle dans le livre, ton contexte va changer, l'autorité va changer, tu ne peux pas, au bout d'un moment, tu ne peux pas adhérer à un business plan littéralement pendant 20 ans. Nous, on a beaucoup simplifié ça, c'est que de un, il y a ce qu'on appelle la grande vision, the big picture, c'est quoi ta vision, c'est où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi ton contexte, c'est quoi ton rêve et c'est où tu veux t'en aller. Cette vision-là peut changer aussi avec le temps. C'est normal. Mais ensuite, tu as tes objectifs annuels, comme OK, c'est quoi que je veux voir d'ici un an, d'ici, à partir du moment-là, d'ici 12 mois, qu'est-ce que j'aimerais qui soit une réalité dans ma vie, tu sais. Puis, vu qu'on travaille en méthode, en 90 jours, ces 12 mois-là, ben, trois mois plus tard, c'est un autre 12 mois, trois mois plus tard, tu comprends, tu avances puis c'est correct de changer ces objectifs-là. Oui, oui, c'est ce qu'on parle. Tu parles d'une des erreurs, c'est de manquer de flexibilité dans une méthode comme celle-là. Ben, on va se dire, le problème qu'on a, c'est qu'on va se dire, voici ma méthode calendrier, voici ce qu'il y a dans la prochaine année, puis c'est ça que je fais. OK? Ben, des choses changent dans ta business, des contextes changent. Personne n'avait callé la pandémie, ça a changé les habitudes de pas mal du monde. Tu penses-tu que l'annual guideline, tu peux changer pour beaucoup d'entrepreneurs? Justement, nous, ça a complètement viré de bord. Ben, c'est ça. Si t'es pogné dans une méthode flexible, sorry, mais t'es fou, oui. That's it, tu sais. Là, t'arrives, t'as une méthode qui te permet d'aller, d'avoir la flexibilité de, je te dirais pas, tu vas pas changer tous tes objectifs après trois mois, mais là, c'est ce qu'on appelle pivoter. C'est là que tu vas être capable de pivoter. Puis souvent, on parle d'alignement, t'as ta big picture, t'as ton alignement, mais ce qui se passe, c'est que les choses arrivent puis hop, tu vas pivoter. Là, c'est l'opportunité parfaite de te ré-enligner ou de pivoter de la bonne façon pour te ré-enligner. Ouais. Puis tu fais trois mois pour pas te déraper trop longtemps, tu sais. Exactement. Donc, t'as le système qui te ramène aux trois mois. Mais ça, je vais parler des étapes, donc la vision, l'étape de projection. Ensuite, on a l'étape de prioritisation, donc prioritisation phase, priorisation en français, où on va te montrer vraiment sur quel type de tâches tu dois porter attention et comment actually arriver avec des projets et d'être capable de les briser en actions très concrètes. Demain, dans le training, on va le montrer vraiment comment est-ce qu'on utilise cette méthode, ce qu'on appelle le processus productif à action qui justement amène un gros projet avec à identifier les actions quotidiennes que tu as à faire pour chaque projet et puis comment on est arrivé à un projet final à la fin. Donc, il y a deux types de tâches, on va en parler demain. Donc, ça, c'est la phase de priorisation. Ensuite, il y a la phase de planification, donc c'est bien d'avoir la gestion de charges de travail. Maintenant, on va gérer ton temps, OK? Donc, on a parlé du temps, énergie, attention, OK? Donc, l'attention, l'attention, c'est déjà des tâches que tu vas prioriser, mais aussi de l'alignement avec ta vision. Au niveau des tâches, ça va être justement ta charge de travail, le load management, etc., mais ensuite, c'est de gérer ce temps-là. Puis c'est là qu'on rentre vraiment dans la méthode, ce qu'on appelle la framework done by noon, dans le fond, le livre est tiré de la framework done by noon qui est la méthode de gestion du temps qu'on propose. Puis ça, c'est une méthode flexible, mais qui est basée sur les principes de priorisation qu'on a vus dans l'étape 2. Puis à partir de là, la quatrième étape, puis on a déjà parlé, c'est l'étape de la protection. Une fois qu'on a cette belle structure-là, comment est-ce qu'on fait pour protéger sa structure et se protéger soi-même dans le processus? Donc, on va aller un petit peu plus de façon imagée puis concrète demain dans le training pour que ce soit un petit peu plus concret, mais dans le fond, c'est ça. Fait que le but, c'est que si tu vas accomplir en 20 heures ce que tu fais en 40 heures, il y a le focus sur ce qu'on appelle les power moves qui sont les deux types de tâches ramenées qui sont les rocks et puis les routines, donc les rushs et les routines, les rushs des projets, des projets qui vont faire avancer ta business. Les routines sont des tâches qui sont, dont tu as besoin de faire pour que ta business, pour les opérations quotidiennes de ta business qui sont obligatoires si tu veux, d'une certaine façon parce que ta business est basée sur ces tâches-là pour fonctionner. OK? Mais il y a une façon de les optimiser pour justement gagner du temps. OK? Ensuite, c'est de minimiser ce qu'on appelle les drifters qui sont les tâches réactives et ce qu'on appelle les tâches, les responsive tasks. OK? Tout ce qui est communication, email, chat, meeting, you name it. Donc, il y a une façon de le faire. On l'explique beaucoup dans le livre. Tu sais, dans le livre, on explique vraiment nos systèmes. On a plusieurs systèmes qu'on utilise pour limiter ce nombre de tâches-là pour justement que tout le temps, le 20 heures qu'on passe à faire du travail qu'on n'est pas supposé de faire, mais justement, on peut le reclaimer puis de l'amener. Le but souvent pour les entrepreneurs, ce n'est pas de se dire comme, je veux juste travailler 20 heures, tu sais. Non, c'est ça. C'est que là, c'est ça. C'est que là, tu dégages du temps pour travailler encore plus. Mais, encore plus pour travailler de façon appropriée. Tu sais, si t'en... Travailler des projets qui sont des fois, qu'on les met de côté parce qu'on manque de temps, mais là, parce qu'on s'organise mieux dans notre temps, dans notre priorisation, ça nous permet d'avancer plus vite, de gagner de la vélocité sur ces projets-là qui sont importants. Puis, le but aussi, c'est de gagner de l'espace. Donc, on parle beaucoup d'espace, c'est quand on parle de la méthode productive, le processus productive action qu'on utilise, ça te montre exactement, justement, comment, en mettant les bonnes choses au bon endroit, tu crées cet espace-là. Oui. Cet espace-là te crée de la rapidité d'exécution, va te créer aussi plus d'argent parce que tu vas être capable de sortir des choses qui draguent depuis peut-être forever. Donc, il y a tout cet élément-là où tu peux en faire ce que tu veux. Tu sais, c'est une question d'appropriation. Si le gars, tu sais, c'est de se réapproprier son vrai pouvoir, dans le fond. Parce que tu en fais ce que tu veux. Si tu veux travailler 20 heures par semaine, il va falloir que tu structures ta business d'une certaine façon. Donc, il va falloir que tu utilises beaucoup plus de leverage, beaucoup plus d'automatisation, de délégation, tu sais, d'outsourcing. Tu sais, donc, de sous-contractant, peu importe. Mais ceci dit, si tu veux, comme tu aimes travailler tant d'heures, c'est fine. Tu sais, souvent, c'est comme la semaine de 4 heures, tu sais, de 4-hour work week, ça va amener, ce qui va t'amener vers ça, c'est la liberté. Oui. Mais de comprendre, ça veut dire quoi, liberté? C'est pour ça que quand j'explique les trois libertés entrepreneuriales, ça, ça te fait penser, OK, c'est venu me chercher par rapport à un instinct primaire entrepreneurial, mais je dois y penser. Ça regarde à quoi cette liberté-là, tu sais. Ah ah, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quel type de liberté est la plus importante pour moi aussi, selon mon contexte puis selon là où je suis dans ma vie, tu sais, parce que comme tu dis, ça évolue, ça change. Je vais répondre à quelques questions. Dave, tu es formidable, sérieusement. si vous aimez ça, si vous aimez ce que vous voyez depuis tantôt, oui, c'est pas ce qui est j'aime mettre un petit cœur. si vous êtes content de la découverte du jour, si vous ne connaissiez pas, allez-y, allez-y, parce que ça nous permet de savoir qu'on fait des bons choix, qu'on amène des bons invités. Oui, il y a des beaux commentaires déjà. J'ai vu, elle était un peu tantôt, OK, tu l'as descendu, tout, tout, ce que je voulais lire. Julie, peut-être juste le mettre en affichage. Julie dit, un beau coup de cœur pour Dave Ruel. Merci Mélénique pour nous présenter ici en live aujourd'hui. J'adore. Ça, c'est cool. Puis, je vais répondre à quelques questions aussi. Les gens se demandent, on parle du training de demain. Le training de demain, c'est un training de 90 minutes avec Dave qu'on offre exclusivement à nos étudiants du système OVTABOIT. Donc, si vous êtes étudiant du système OVTABOIT, vous avez déjà de toute façon reçu l'information pour vous connecter demain soir à notre webinaire. On va avoir des surprises pour vous également. Mais on tenait quand même à faire une entrevue grand public parce qu'on veut te faire découvrir au plus grand nombre possible, Dave, parce que vraiment, t'es pertinent, t'es bon communicateur, c'est vraiment le fun. Vraiment, c'est vraiment cool. vous êtes cool, vous êtes gentil. Vraiment cool. Puis, tu me dis, on est des fans finis, fait que c'est juste encore plus le fun de pouvoir en parler parce qu'on en parle beaucoup, tu sais, fait que là, c'est mieux que ce soit toi qui sois là pour en parler. C'est encore mieux. Ah, bien, écoute, tu es bien, ça fait bien plaisir d'être là puis je suis content que tu m'as demandé puis c'est le fun. Je suis content que je lis les commentaires puis je suis vraiment, vraiment, vraiment content de... C'est cool. Ça fait plaisir, hein? Ça nous fait toujours du bien, ça, quand on sait que l'impact est bon, que l'impact est positif, c'est... Moi, mais c'est ça puis j'apprécie que vous aimez ça puis que, ben, ça demande, il y aura un peu plus en détail dans la méthodologie, une couple de petites surprises pour vous autres fait que ça va être le fun. Ça va être vraiment cool. Je me demandais, ça ici... Attends un peu. Est-ce qu'on... Dans le fond, il y a un rabais spécial pour... Il va y avoir un rabais pour le planeur. OK. Mais est-ce que les gens peuvent y accéder quand même tout de suite? Ben, c'est pour nos clients du système de portable. c'est ça. Vous allez avoir, vous allez avoir, vous allez avoir des affondations demain. Vous allez avoir tout ça demain. Oui. Mais là, déjà, si vous voulez vous procurer le livre, c'est gratuit, le livre est gratuit. Vous payez seulement les frais d'envoi, les frais de livraison. Nicolas, il a le lien dans les commentaires. On peut-être le remettre aussi en mode... OK, oui, super. Le livre est en anglais, mais ça se lit bien, guys. Si vous, tu sais, vous êtes minimalement à l'aise avec l'anglais, pas besoin d'être parfaitement bilingue. J'ai une personne qui a commenté la semaine passée sur le livre et qui a dit comme ça... Honnêtement, elle dit, mon anglais est très médiocre, mais ça m'a forcé à le pratiquer puis je comprends tout. C'est bon ça, super. Puis aussi, je voulais dire qu'on a une petite news aussi, puis je l'ai partagé avec vous autres au début, mais on a passé, on est devenu New York Times, Amazon bestseller, Amazon bestseller avec le livre au Canada. Donc, on est dans notre catégorie, on est devenu numéro un en fin de semaine au Canada, numéro sept aux États puis numéro quatre au Royaume-Uni. Ça fait qu'on était trop planifiés pendant tout, ça fait que j'étais agréablement surpris. C'est formidable. Bravo, sérieux, c'est vraiment, vraiment cool puis c'est mérité, c'est vraiment un excellent livre que tous les entrepreneurs doivent voler. Là, il faut que tu nous révèles, est-ce que c'est du vin que tu vois ou de l'eau? Non, je l'ai dit tout à l'heure aux personnes qui étaient là avant, mais c'est de l'eau et de la chlorophylle pour de vrai. J'ai entretenu le mystère, mais non, c'était juste. On voulait faire une joke avec ça tout au long. Je parle juste beaucoup naturellement. C'est ça, il n'y a pas besoin de boire une bouteille de vin comme ça. Hey Dave! Des fois. Des fois. Ça veut dire que tu parles encore plus? Oh! Ouais, c'est ça le problème, c'est que je t'en... Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas viré. Non, c'est pas vrai, j'ai viré une petite brosse au jour de l'an, mais ça fait longtemps, mais je pense que je préfère ça. Tu sais, il y a du monde pour qui, quand il va être tannant ou quand il va être chaud, il va être comme par rapport. Moi, j'ai encore plus de facilité à parler quand j'ai bu une couple de petits drinks puis c'est... En tout cas, c'est comique. C'est comique. C'est encore plus volubile. C'est ça. Alors qu'on voit ça à l'année. Ouais. Ouais, on va prendre un petit verre à l'année. Ouais. Quand cette pandémie sera terminée. Ah. Ouais, on est supposé d'aller à Québec pour notre week-long avec Mathieu, l'explicateur, l'année dernière déjà, en mars, en avril 2020 puis on a dû, on a dû le postponner avec la pandémie, mais aussitôt, sauf qu'on réouvre, je vais bien vous voir. Yeah! J'ai hâte! Hey Dave, encore une fois, merci infiniment. Merci. J'espère que ça vous a plu, tout le monde, mais je suis sûre que oui, les commentaires sont super positifs. T'as peut-être bravo pour ton prix, pas ton prix, mais ton titre, Amazon Best Seller pour Down by Noon. Félicitations. Merci beaucoup, guys. Merci beaucoup. J'ai mis les commentaires puis je me remercie tout le monde. C'est vraiment gentil. Merci. C'est génial. Merci infiniment, Dave. On se retrouve demain dans notre training. On part demain, guys. Ben oui. Bonne après-midi. Je vais te recevoir en entrevue à un autre moment donné aussi. Merci. Bonne après-midi. Oh yeah. Bye. Salut tout le monde. Salut.